...ont été malmenés dans l'exercice de leurs fonctions. Retour sur une journée heurtée au cours de cette édition. Les Nations Unies, par la voix du porte-parole du secrétaire général, se disent préoccupées par la situation qui sévit au Sénégal, une situation qu'ils affirment suivre de près. Stéphane Dujaric appelle les acteurs politiques à engager le dialogue afin de maintenir un environnement pacifique. Et puis les recours pour annuler le décret approgeant la convocation du corps électoral ont été déposés à la Cour suprême à l'initiative de la démarche. Des candidats de l'opposition qui, à travers leur avocat, annoncent dans la foulée un autre recours pour suspendre les effets du décret en cours. Et puis toute la corporation médiatique appelait à se mobiliser contre le retrait de la licence au groupe Al-Fajiri. La définition d'un plan d'action a été actée ce matin. C'était au cours d'un grand rassemblement à la Maison de la presse. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. C'est Destination tout de suite Saint-Louis. C'est pour y retrouver notre reporter sur place. Ouseinou Diop, bonsoir. Bonsoir, Sarah Tite. Alors, nous avons une nouvelle qui vient de nous parvenir. Malheureusement, la mort d'un étudiant de Sanar. Est-ce que vous pouvez confirmer, confirmer et nous dire un peu plus ? On nous parle du village P, on va essayer de vérifier. Mais il s'agit d'un étudiant de l'Université Garçon-Bergé de Saint-Louis qui a été touché aujourd'hui selon les étudiants lors des affrontements entre étudiants de l'Université Garçon-Bergé et les forces de l'ordre. Et finalement, l'étudiant a été évacué à l'hôpital régional de Saint-Louis vers 18h. Et peu après 19h, il a donc succombé de ses blessures. Donc, il s'agit donc d'un étudiant de l'Université Garçon-Bergé de Saint-Louis. Et je confirme bel et bien que l'étudiant a succombé après ses blessures sur les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Aujourd'hui, à l'UGB, c'était vers 17h30. Merci beaucoup, c'est Noudiop. Nous n'excluons pas de vous retrouver certainement dans nos prochaines éditions pour en savoir un peu plus. Voilà, donc, un mort, c'est le bilan malheureux de cette journée de heure qui a éclaté à Dakar, mais aussi dans certaines localités du pays comme Daradiolov, Saint-Louis, Mbourg, où l'on note de violents heures entre manifestants et forces de défense et de sécurité. Devant les locaux de Walf, le sit-in initié pour s'insurger contre le retrait de la licence au groupe Walfadjiri a été dispersé par des jets de grenades lacrymogènes. Une répression qui n'a pas épargné les professionnels des médias. Des journalistes ont été brutalisés dans l'exercice de leur fonction. Comme vous pouvez le constater sur ces images, notre consoeur de Sénéweb, Apsa Han, a été arrêté dans un premier temps avant d'être libéré et admis en soin dans une structure de la place. Un caméraman de Sénégal, c'est également, a été visé par les forces de défense et de sécurité comme si ces dernières avaient reçu l'ordre d'empêcher la presse de relayer les événements sur le terrain. Les acteurs politiques sénégalais invités à s'asseoir autour d'une table pour discuter afin d'instaurer la paix au Sénégal. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies révèle que l'organisation est profondément préoccupée par la situation politique au Sénégal, une situation qu'elle suit de très près. Stéphane Dujaric est le porte-parole d'Antonio Gutiérrez. Je vous propose de l'écouter. Le secrétaire général est préoccupé et suit de près l'évolution de la situation au Sénégal. Il appelle les acteurs nationaux à engager le dialogue, à maintenir un environnement politique pacifique, à s'abstenir de recourir à la violence et à assurer la tenue de l'élection présidentielle inclusive et transparente dans le cadre de la Constitution sénégalaise. Il réaffirme aussi l'engagement des Nations Unies à continuer à soutenir la consolidation de la démocratie et la promotion de la paix, de la stabilité et du développement au Sénégal. Et puis je vous l'annonçais en titre d'épôt ce matin de deux recours au niveau de la Cour suprême. Le collectif des candidats de l'opposition accompagné de leur avocat, maître Mamadam Agueil, sont passés à l'acte pour annuler le décret abrogeant la convocation du corps électoral. Outre cette requête, une autre est annoncée pour la suspension des effets de l'actuel décret en cours. Les candidats qui composent le collectif étaient donc à la Cour suprême cet après-midi. Aminata Marissot et Alunjane pour les détails. La Cour suprême pointe de ralliement du collectif des candidats de l'opposition. A leur tête, maître Ademeguay. Une requête aux fins d'annulation du décret 24-106, objet de leur déplacement. Le président Makissal avait pris un décret qui convoque le corps électoral et qui déclenchait tout le processus électoral. Par l'effet du décret d'abrigation, il a arrêté tout le processus électoral, bloqué tout le processus électoral. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel que nous obtenions l'annulation de ce décret qui a abrogé le décret qui a convoqué le corps électoral. Outre cette demande, un autre recours est annoncé pour lundi. Tenu compte de l'urgence, nous allons déposer lundi un recours pour obtenir la suspension des effets du décret en attendant que la Cour suprême statue sur notre recours. Ces candidats à la présidentielle, initialement prévus le 25 février, tiennent à la tenue de l'élection à date échue. En réalité, nous, nous voulons le respect du calendrier électoral, le respect scrupuleux du calendrier électoral et on ne sait pas pour cela. Cette saisine de la Cour suprême est un plan d'action du collectif des candidats de l'opposition depuis le vote par l'Assemblée nationale de la loi qui vient acter le report de l'élection présidentielle. Et la communauté laienne se dit profondément inquiète du report de l'élection présidentielle. Serine Magnon-Laye demande au khalif généraux de se prononcer sur la situation actuelle pour apaiser le climat politique. Il appelle le chef de l'État Makissa le respect du calendrier électoral. Serine Magnon-Chao-Laye s'exprime au micro d'Aminataba. Le rapport que nous vous transmettrons certainement avant la fin de ce journal, Mgr Benjamin Ndiaye également réitère sa position sur le report de la présidentielle du 25 février prochain. L'archevêque de Dakar qui est contre cette décision soupçonne des manigances politiques. Dans un entretien accordé à la chaîne KTO, il invite les autorités à œuvrer pour la paix qui selon lui ne peut se construire que dans la justice et la vérité. Le reportage est signé à Al-Khassanba. L'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye peine toujours à comprendre les arguments avancés par le président Makissa pour reporter la présidentielle du 25 février 2024. Il se dit étonné de l'arrêt brusque du processus électoral déjà engagé malgré des difficultés enregistrées. Et pour des questions de contestation d'un parti politique, on remet en cause tout un processus. Cela me paraît quand même faire peut-être deux poids, deux mesures. Et je m'étonne que l'on ait pu remettre en cause tout un processus qui malgré tous ses défauts et ses difficultés était en voie d'être engagé pour la consultation du peuple sénégalais. Une équation à plusieurs inconnus, le peuple sénégalais se retrouve dans une situation confuse d'après le religieux. Il y a un mécontentement assez général. De manière plus personnelle, je dirais, pensant à ce peuple sénégalais, je me dis, nous sommes un peu déroutés. Nous ne savons pas que dire, que faire, comment orienter les gens par rapport à tant d'inconnus. On a l'impression d'être victime de calculs politiques qui ne veulent pas dire le nom. Et pour cette raison-là, vraiment, nous sommes dans une impasse qui me paraît assez grave. Il invite les autorités étatiques à œuvrer pour la paix. Et pour lui, la paix ne peut se construire que dans la justice et la vérité. Il dénonce toutes sortes de manigances politiques et estime que l'intérêt de la nation doit primer sur tout. Contre le report de la présidentielle, l'ancien premier ministre Adjibou Soumare affiche sa consternation. Il se dit toutefois favorable à l'appel du chef de l'État pour un dialogue pour le candidat recalé au contrôle des parrainages. Eh bien, Ousmane Sonko doit recouvrer sa liberté. Ses propos sont recueillis par Maud Diop. Moi, fondamentalement, je n'étais pas pour le report. Mais aujourd'hui, matériellement, est-ce qu'on a les moyens aussi bien physiques, techniques, pour le faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques ont la possibilité d'aller vers des élections, comme on le dit, libres et crédibles ? Je ne suis pas en droit de ne pas parler et de ne pas m'inquiéter de ce qui pourrait arriver à notre pays si nous continuions dans cette trajectoire. et c'est la raison pour laquelle quand j'ai écouté le chef de l'État parler des dialogues et surtout ce que j'ai le plus retenu c'est le caractère inclusif de ce dialogue. Dès l'instant qu'on parle d'inclusivité, je pense que notre première pensée va bien sûr à ceux qui sont aujourd'hui en prison. Et c'est ça qui m'a motivé le plus à accepter ce dialogue. Parce que je pense que aussi bien Ousmane, Sanko, que les autres citoyens qui sont en prison du fait de leurs opinions politiques ou de leurs opinions quelles que soient leurs opinions, nous sommes en devoir aussi de penser à eux. Et puis c'est avec une grande tristesse ce soir que nous annonçons le décès de l'ancien champion de lutte sénégalaise Mam Gorgindiaï survenue ce vendredi 7 février à son domicile à face ce vendredi 9 février plutôt à son domicile à face avec un palmarès de 149 combats dont 101 victoires 26 matchs nuls et 22 défaites sa disparition représente une immense perte pour le monde de la lutte sénégalaise nos condoléances émues à sa famille et paix éternelle à son âme Parlons à présent du retrait de la licence au groupe Al-Fajiri les anciens journalistes sont dans tous leurs états ils estiment que c'est une décision unique et antidémocratique que selon ces derniers ce groupe de presse a joué un rôle crucial pour la consolidation de la démocratie notamment lors de nos deux dernières alternances et cette décision va impacter des ménages et surtout des pères de famille ils réclament la restitution plutôt sans délai de la licence de Al-Fajiri le reportage est fait par Pape Farahning une catastrophe une décision unique tous les qualificatifs ne sont pas de trop pour les anciens et actuels journalistes de Al-Fajiri pour déplorer le retrait de la licence de ce groupe de presse ça fait très mal au coeur et c'est pour ça que nous nous mobilisons aujourd'hui nous nous mobilisons à plusieurs titres nous nous mobilisons comme ancienne de Walf car c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas en tant que journaliste radio les gens vivent la peur au ventre à Walf il ne faut pas s'en cacher il y a 200 employés et ce sont les chiffres officiels qui le disent au Sénégal un salarié il prend en charge en moyenne 10 personnes donc il faut multiplier ces 200 là par 10 pour mesurer la gravité de cette situation et ce drame qui pourrait se cacher derrière cette décision unique prise par le gouvernement du Sénégal bien plus qu'un symbole pour cette ancienne du groupe Walfajiri est un véritable patrimoine Walfajiri presque tout pour moi c'est à Walfajiri que j'ai eu mon premier contrat de journalisme je rappelle que je suis la première femme journaliste de Walfajiri et même mon diplôme du Sécissé c'est de la bignesse qui me l'a remis donc quand je vois ce danger de l'accadaptation de l'organe de presse on a vraiment mal et on a très mal pour certains Walfajiri est considéré comme une véritable école voire même une université car beaucoup de journalistes ont fait leur premier pas dans cette maison mon premier reportage à Walfajiri je suis partie et j'ai fait que du français je suis revenue et à l'époque Suleiman Nian qui était le patron de la rédaction m'a dit mais où est l'offre j'ai dit j'ai pas fait de l'offre j'ai fait du français il m'a dit demain si tu pars en reportage et que tu ne ramènes pas d'o'offre ce sera la fin de ton stage et de ce point de vue je salue aussi la patience et surtout l'encadrement de deux de nos aînés que sont Elh Hassan Gay et Beka Mbey qui étaient aussi à l'époque à Walfajiri et qui nous ont aidé à maîtriser un peu la langue pour pouvoir diffuser l'information j'ai été bien encadré j'avais de bons encadreurs et je pense aujourd'hui à Mames Kamaka à Abdrohman Kavara à Jean-Messe Diop à tous ceux qui nous ont encadrés dans cette rédaction et qui ont fait de nous ce que nous avons été dans le journalisme une chose Walfajiri c'est un état d'esprit Walfajiri fait partie même de nos jeunes en quelque sorte moi je ne vous le cache pas à un moment je vais même quitter Walfajiri mais dans la circulation les gens me demandaient où sont les gens de Walfajiri donc ils n'étaient même pas au courant que j'avais quitté Walfajiri parce qu'ils me disaient que ton visage est l'emblème même de Walfajiri ça renvoie directement à Walfajiri c'est avec un coeur meurtri que les anciens de Walfajiri ont accueilli la fermeture du groupe créé par Fossidi Lamignas pour eux Walfajiri a joué un rôle crucial dans la démocratie sénégalaise ce groupe ne mérite pas ça Mobilisation contre le retrait de la licence au groupe Walfajiri la corporation appelle la coordination plutôt des associations de presse appelle toute la corporation à faire face elle a tenu un vaste rassemblement ce matin à la maison de la presse un rassemblement au cours duquel un plan d'action a été défini les détails c'est avec Disaprera Libérés Walfajiri Libérés Walfajiri Libérés Walfajiri Tous mobilisés pour faire face à cette décision inacceptable le retrait définitif de la licence du groupe Walfajiri ne saurait être toléré dans un pays de droit comme le Sénégal Il n'y a que un seul mot d'ordre qui prévaut tout le monde l'a dit il va falloir que la mobilisation soit plus forte que ça personne n'aurait imaginé qu'un ministre de la communication pense dès un jour pouvoir avoir l'outre-cuidance de couper le signal de Walfajiri Vitrine démocratique au Sénégal c'est grâce à ces médias mais ce n'est pas par le fait des hommes politiques ou des politiciens Il faut que nous mobilisons davantage J'invite aussi à plus de solidarité dans les rangs Faire face avec méthode mais aussi avec détermination la coordination des associations de presse a déjà un plan d'action établi Encore aujourd'hui plus qu'hier les maîtres mots restent la solidarité tous ensemble pour défendre la liberté de la presse A Saint-Louis la presse régionale mobilisée appelle l'état du Sénégal à resituer au groupe Walf sa licence et journalistes ont organisé un sit-in aujourd'hui à la place Abdelayouad Il menace Il menace d'observer dans les jours à venir une journée sans presse Marie Diopé porte-parole de la presse de Saint-Louis Je vous propose de l'écouter Notre ministre de tutelle Maître Moussa Bokertiam de Surkwa Avocat au lieu de nous protéger et de garantir notre liberté d'exercer librement notre métier veut nous embastiller et nous empêcher d'informer les citoyens sénégalais en suspendant le signal de la télévision Walp Nous disons non à cette forfaiture de plus à cette farce de mauvais goût la presse sénégalaise est en danger Nous voulons faire savoir au président Macky Sall et à son gouvernement que la presse n'est pas l'ennemi de l'Etat et ça suffit De ce fait nous hommes et femmes des médias de la région de Saint-Louis exigeons le retour du signal et la suspension de la licence et la levée de la suspension de la licence du groupe Walp dans les plus brefs délais La liberté de la presse est primordiale Nous voulons une presse indépendante Nous sommes tous Walp Walp Et dans le reste de l'actualité ce soir ces milliers d'hectares menacés de disparition dans la zone des Nyaï des agriculteurs de Djender et Kayar ont tenu ce matin un sit-in à Kayar pour dénoncer l'attribution de leur terre à une société spécialisée dans l'exploitation du Zircon Le point c'est avec Chérante Diopé Ce collectif regroupe des agriculteurs de Kayar et Djender des hommes et des femmes se sont mobilisés sur le site pour dénoncer l'accaparement de leur terre Nous nous sommes rassemblés autour de la zone parce qu'il y avait une visite de l'autorité administrative accompagnée de la société permis d'exploration qui a été attribuée à une société appelée KHMC Kayar Mini SA pour faire l'exploration des urcons dans le périmètre maraîcher de Kayar Nous nous sommes opposés catégoriquement à ce projet et depuis lors nous n'avons cessé de donner notre opposition par rapport à ce projet Selon Bendouille ce sont des milliers d'hectares qui seront dévastés entraînant ainsi des milliers de pertes d'emplois On parvient à avoir un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards 500 millions pour la pomme de terre et seulement au niveau de la commune de Kayar je n'ai pas dit au niveau de Kayar donc pour vous dire l'importance que cette zone a l'horticulture en termes d'emploi direct et d'emploi indirect au niveau de Kayar on emploie 2 209 500 personnes Est-ce qu'on peut le remplacer avec un zircon qui dit que la totalité de son emploi ça tourne autour de 100 personnes Le représentant du maire de Kayar Ibrahim Gueye est revenu sur la position des autorités municipales de Kayar et de Kayar par rapport à la question Les autorités administratives locales ont été informées que les positions des maires c'est de vraiment revoir ce permis de recherche qui a été octroyé à Kayar à Samseil Noirs de colère les producteurs de la zone des Nyaï se disent déterminés à faire face à cette injustice qui a y laissé leur vie Allez, parlons culture à présent et plus particulièrement musique 24 ans après Boulaine de faire attention pour ne pas faire tanguer la pirogue sénégale. C'est la fonction essentielle de l'artiste, parler à la population, puisque, comme nous le savons, nous sommes un pays de tradition orale, et que cette oralité impose des valeurs, mais aussi nous envoie des alertes. Vu le contexte électoral actuel, le duo Pape et Cher a revisité ce type pour sensibiliser la population et contribuer ainsi à la paix, mais aussi rendre hommage aux défauts, cher Koulibaly. Les essais d'oeuvres ne meurent jamais. Quand ils le faisaient, c'était un peu symbolisé, ce qu'on peut appeler un état, en l'occurrence le Sénégal. Et quand on est ensemble sur une branche, il ne faut rien faire qu'ils puissent secouer cette branche. Ils disaient dans le morceau, le groupe Pape et Cher, que nous sommes embarqués dans un même bateau, ni d'un côté, ni de l'autre. Nous ne devons faire de sorte que ce bateau chavire. Et il y a des jeunes, il y a des moins jeunes dedans. Et même si l'eau est trouble, il avait appelé à l'entente, au dialogue. Les paroles de cette chanson reflétaient les aspirations les plus profondes de tout un peuple. Grâce à la beauté de leur musique, ces deux artistes parviennent à toucher les esprits et à éveiller les consciences. Cher était très créatif, en mélodie, en harmonie. Ses lignes de guitare étaient presque le socle de la musique structurée du groupe Pape et Cher. L'image que l'on peut garder de lui, je crois que c'est ce qui le traduit lui-même. Voilà, donc c'était quelqu'un de très effacé, qui ne parle pas beaucoup, mais qui publiege peut-être le travail et la famille. Seule fausse note, la disparition de Cher Koulibaly, un membre, un imminent membre de ce duo. Cher Koulibaly, qui laisse Pape en folie. Merci Boudjoufa, les sports à présent avec le 12e Gainé et qui est bloqué à Abidjan depuis l'élimination de l'équipe du Sénégal en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les supporters sénégalais sont allés même jusqu'à assiéger le consulat du Sénégal à Abidjan ce matin. Je vous propose d'écouter l'un d'eux. Il s'appelle le Papngom Dipako. Il s'exprime au micro de Mamadounia et notre envoyé spécial à Abidjan. C'était un risque de prendre encore la route pour retourner puisqu'on sait qu'actuellement avec la CEDEAO ça ne va pas. Et nous, ce qu'on demande vraiment c'est de demander le président de la République. Aujourd'hui on a quitté Yamsoukou pour venir ici au niveau du concile pour savoir qu'on est dans le pays du Sénégal, on est dans notre pays. Au niveau du concile, c'est dans notre pays. Si on est dans le concile, on est dans notre pays. Et vraiment, on souhaite que le président de la République, le garant du drapeau, le garant de l'hymne national, vraiment, vraiment, tes fils sont là, tes nièces sont là, tu es un papa, tu es tout pour nous. Aide-nous vraiment à retourner dans notre cher pays. Et résultat, le consul du Sénégal à Abidjan, Maktar Bilelelba, a décidé de fermer le consulat pour des raisons de sécurité. Il demande aux autorités d'aider les supporters à rentrer au Berkai. Je vous propose d'écouter. Pour l'organisation, ça a été vraiment un impact, sauf le petit souci, on a 75 supporters sénégalais qui avaient des problèmes au Sénégal. Maintenant qu'ils sont ici, ils ont des difficultés de rentrer, je suis en train de voir comment faire pour les aider. Mais en tout cas, ce matin, ils sont venus en mince envoyer le consulat et j'ai décidé d'arrêter toutes les activités pour des raisons de sécurité. Ils ne m'ont rien dit, ils sont venus envoyer le consulat sans m'aviser. Ce qui est sûr, on ne va pas travailler dans ces conditions-là. J'espère que la situation sera réglée bientôt. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Mais restez avec nous tout de suite. La deuxième partie du soir d'info, nous recevons l'imam Ismail Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des Imams et Prédicatures du Sénégal.